bonjour bonjour à toutes et à tous bonjour les lumières qui me suivez sur youtube et sur instagram si vous nous rejoignez sur youtube ou sur insta soyez les bienvenus si vous rejoignez le podcast métamorphose alors comme chaque pleine lune et chaque nouvelle lune vous savez que j'aime bien vous faire un petit tirage de cartes de mon oracle de la métamorphose que vous connaissez bien maintenant cet oracle qui grâce à vous un succès incroyable jamais j'avais imaginé voilà qui puisse vibrer à ce point là on est parti pour un troisième tirage là de l'oracle de la métamorphose il est préfacé par les écrivains christophe andré et laurent gounel qui m'ont fait cette cette grande joie voilà alors tout d'abord pour cette nouvelle lune moi je sens qu'on est encore vraiment dans les énergies du solstice d'hiver avec vraiment cette arrivée de l'ère du verso je le redis je ne suis absolument pas astrologue je n'y comprends pas grand chose à l'astrologie même si ça m'intéresse beaucoup et c'est plutôt une guidance intuitive et vraiment dans mon ressenti que je vous fais aussi ces tirages et ces petits éclairages voilà alors on m'a demandé également comment comment tirer les cartes mais là c'est pareil je crois qu'il faut rester très spontané il ya vraiment de pouvoir faire un temps au sein de vraiment dans son coeur vraiment se mettre en connexion avec soi même peut être grande prendre une grande inspiration une grande expiration pouvoir se poser se centrer pour voilà mettre cette intention et avoir la juste carte en synchronicité qui qui sortira ce moment là est ce qu'il faut tirer de la main droite ou de la main gauche la main gauche est vraiment la main du coeur pour moi je dirais aussi encore une fois peu importe je en tout cas voilà dans mon ressenti faut pas s'attacher à des croyances particulières ou ou après si on veut avoir un rituel et tirer toujours avec la même main il n'y a aucun souci mais chacun est vraiment dans sa propre guidance et ressent son ressenti je crois que c'est très important ce que je ressens avec cette nouvelle lune c'est qu'elle nous demande de nous connecter encore plus dans cette ère du verso avec les mondes invisibles moi je me sens très en lien avec le ciel je voulais dit aussi sur dans mes postes que ce soit sur insta ou voilà sur youtube j'ai une connexion très particulière je vois vraiment aussi le ciel comme un oracle les nuages les vents la neige la pluie tout ça me parle énormément le bruit du vent dans les arbres je suis toujours à à l'écoute de ces signes voilà qui nous apparaissent quel que soit finalement le temps qu'il fait et cette nouvelle lune je la ressens vraiment comme un appel à écouter encore plus ces mondes invisibles qu'ils soient des mondes angéliques quelles que soient nos croyances moi c'est vrai que j'adore me connecter aux anges j'ai le sentiment qui m'accompagne toujours et d'ailleurs dans mes cartes je parle aussi des anges voilà alors j'avais envie de faire ce petit tirage pour la nouvelle lune toujours accompagné de ce dos de carte avec la brèche de lumière cette brèche de lumière elle est aussi dans les mondes invisibles et c'est vraiment comment comment l'amour en fait nous appelle comment cette lumière de l'invisible que nous ne voyons pas mais que nous pouvons vraiment ressentir vraiment au plus profond de nous nous appelle à chaque instant alors allons-y pour le tirage de la carte et son petit décryptage pour la nouvelle lune qu'est ce qui nous est proposé la régénération alors je vous la montre et puis je vais vous la lire voilà avec les magnifiques illustrations de l'artiste izumi idoya qui m'a vraiment beaucoup inspiré comme artiste pour illustrer mon oracle j'adore son travail je vous invite à aller sur son compte instagram pour voir ses magnifiques oeuvres alors cette carte elle dit je visualise la régénération de toutes les cellules de mon corps je visualise la régénération de toutes les cellules de mon corps alors ça ça me parle beaucoup c'est vraiment comment est-ce qu'on peut à l'intérieur de soi alchimiser la régénération de tous nos toutes nos cellules je pense que vraiment notre âme et notre conscience est partout présente que nous ne sommes pas séparés corps et âme alors la régénération voilà page 96 96 en Suisse alors la régénération cette carte nous indique que nous avons besoin de prendre soin de notre corps de nos cellules et de notre vitalité nous pouvons nous poser quelques questions est-ce que notre alimentation nous convient est-ce que je bois une eau de qualité et en quantité suffisante cette carte nous invite à nous demander quels sont nos rapports aux autres et à nous mêmes c'est comme si notre corps nous parlait pour nous remettre les compteurs à zéro offrons nous un petit jeûne une cure détox peut-être une monodiète quand nous buvons de l'eau envoyons lui avant de boire une pensée d'amour il se peut que nous soyons dans un processus de métamorphose important en ce moment dans le cycle de notre vie ouvrons les bras à la vie accueillons ce qui se déroule alors je vous propose le rituel suivant aller dans la nature dans un endroit qui vous touche installez vous confortablement fermez les yeux et respirez par la bouche de grandes inspirations et expirations visualisez vous dans cet environnement et prenez conscience de ce qui vous entoure les sons, les odeurs, la température, l'énergie qui circule prenez conscience que vous faites partie de ce grand tout et envoyez de l'amour à chaque cellule, à tous vos organes en scannant votre corps si vous avez des zones de tension ou des douleurs, observez-les et sans jugement, envoyez-leur aussi de l'amour restez tranquillement avec vous-même votre corps se régénère voilà et bien pour cette nouvelle lune il est demandé moi ce que je ressens c'est de nous connecter à ces mondes invisibles et on peut se connecter à ces mondes invisibles en demandant vraiment la régénération de toutes les cellules de notre corps qui est vraiment le temple sacré de notre être puisque nous sommes incarnés dans ce véhicule physique dans une matière voilà je vous souhaite une très très belle nouvelle lune la grande nouveauté aussi c'est qu'on a lancé cette plateforme sur Patreon patreon.com on vous invite aujourd'hui à soutenir vraiment le podcast Métamorphose vous êtes très nombreuses et très nombreux à nous dire tout le bien que vous avez avec cette source cette source de Métamorphose qui vous permet d'écouter des personnes inspirantes et lumineuses tous les jours on a besoin de votre soutien aussi pour notre indépendance pour nous aider à financer le développement du podcast la petite équipe passionnée qui m'accompagne et pour ça voilà n'hésitez pas à aller nous retrouver sur la plateforme patreon.com slash Métamorphose avec aussi des surprises pour vous donc merci pour ça et très très belle surtout nouvelle lune à vous à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada